Salut les amis, on se retrouve encore pour un petit tutoriel sur le programme Sony Vegas Pro 13, celui que moi j'utilise. Ça doit marcher dans le 14 je pense, ou dans la version antérieure. Donc aujourd'hui je vais vous montrer l'incrustation des effets qui sont sur fond vert. Donc en général on les trouve sur Youtube en tapant Green Screen Effect. Je vous mettrai quelques liens dans la description des différents projets que j'ai trouvés, donc j'ai trouvé pas mal sur Youtube. Donc des fois ils sont libres de droit, des fois non, des fois il faut marquer qui est la personne qui a fait les effets. Et qu'est-ce que c'est que ces fameux effets sur fond vert ? C'est tout simplement des petits trucs qui vont vous permettre de faire comme ça, une explosion nucléaire dans ma main. Je vais pouvoir vous faire danser aussi un petit Dark Vador ici dans ma main. On peut tout simplement imaginer que je me prends des coups et mettre des petites bim bam boum, comme ça. Donc on peut aussi faire un fort enneigé, des billets qui tombent. Donc tous ces petits effets, je vous montre de suite comment on fait sur le logiciel. Par exemple, moi hier j'en ai mis dans la vidéo sur les Lego Batman, donc vous voyez le Batman qui tournait, dans les transitions de scène. C'est pas du haut budget, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est ce genre de petit effet là, qui est bien pratique. Et vous verrez dans les liens, on en trouve pas mal, on peut trouver des gorilles. Il y en a avec Jean-Claude Van Damme, donc je me demande si c'est pas déposé. Vous pouvez avoir l'avion qui passe derrière vous, devant vous. Donc tout ça, je vous laisserai le plaisir à vous-même de découvrir sur Internet, et surtout sur YouTube, où on trouve pas mal de vidéos avec ces petits effets sur fond vert. Et on passe de suite au montage sur le logiciel. Alors comme d'habitude, on ouvre le programme Sony Vegas. Donc moi je dis Sony Vegas 13 Pro. Mais là, normalement, toutes les options sont dans la version non pro aussi. Donc on va travailler justement sur la vidéo de début, que vous avez déjà dû voir avec les effets spéciaux, et qui ne sont pas encore. Donc comme ça enregistre le son, on va couper la piste sonore, pour pas être embêté. Donc là vous voyez, c'est ma vidéo, et j'ai mis des petits marqueurs, aux endroits où je dois avoir les effets qui apparaissent. Donc là je dois avoir une explosion. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc j'ai mis une piste vidéo en-dessus de la piste vidéo sans le trucage. Donc j'ai un petit dossier qui s'appelle l'effet vert. Là on va chercher des modèles que j'ai déjà téléchargés. Donc on va chercher l'effet qu'il nous faut, là c'est l'effet d'explosion. Alors je voulais vous le montrer, mais j'ai cliqué sur cette case là, pour éviter qu'il y ait un réajustement automatique, pour pas que mes petits marqueurs se déplacent en haut. Sinon ils vont se décaler. Et comme là je travaille sans la bande-son, ça va être plus pratique pour moi. Donc des fois il y a un effet sonore sur la piste, sur le petit trucage que vous voulez installer. Donc soit vous coupez ici, pour mettre en mieux toute la piste, soit si vous avez des trucages, vous voulez garder le bruitage de votre nom, vous cliquez ici. Donc là il n'y avait pas de problème, parce que ça il y avait zéro. Alors voilà, on va incruster le premier effet spécial. Alors on se met à peu près au niveau de la main. Donc là vous voyez, ça va être simple, on va cliquer ici sur effet d'événement, comme la dernière fois. Incrustation en prominence phonie, OK. Alors moi ce que je fais, pour pouvoir utiliser correctement la pipette, je clique ici pour le décocher, comme ça j'ai bien le fond vert, couleur, je prends ma pipette, je clique ici, comme ça j'ai choisi le vert qui correspond, et je reclique incrustation en prominence. Maintenant on va mettre un peu sur la lecture, pour voir l'effet. Quand on se met au début, voilà, l'effet doit être sur ma main. On va remonter un peu. Et pour que l'effet soit au bon endroit, on clique là, sur le panoramique de recadrage, comme la dernière fois en fait. On peut réduire l'image, et ensuite on peut la déplacer. Bon là vous voyez, peut-être il y a un léger trait dessous, donc ça défend vers gratuit, on ne va pas s'attendre à avoir le max de qualité. Normalement je pense qu'on peut peut-être améliorer un petit peu le rendu. Et là on peut voir ce que ça donne. Voilà donc, l'effet. L'effet commence trop tôt. Du coup on va couper le début de l'effet. On va le réajuster pour que c'est bien dans la main, malgré, vous voyez que ça bave un peu ici. Ça c'est un peu dommage. Et ensuite on coupe la fin de l'effet, parce qu'on voulait juste ce petit morceau. Le deuxième c'est Dark Vador. Donc Taravagdor, voilà. Là je le mets au milieu. Je vais récupérer mon effet Dark Vador. Donc là moi j'ai un logiciel qui permet de récupérer les vidéos de YouTube ou d'autres endroits où il y a les vidéos. Ce qui fait que souvent il y a les bandes annonces qui montrent là l'effet sans le fond vert. Donc nous ça on ne le veut pas. On va se mettre ici. Et on va garder qu'un petit bout. On va mettre ce petit bout là. On va regarder le Dark Vador qui fait le salut. Voilà, qui va sortir ses deux pouces. Hop, on va couper la fin. Parce qu'on n'en a pas besoin. Alors celui-là d'effet est un peu spécial. Parce que comme vous le voyez derrière le fond vert n'est pas uni. Donc on fait comme d'habitude Incrustation en chromie dans Sony. Là on va se servir de la pipette. Mais le problème c'est que ça ne va pas être le même vert de partout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme la dernière fois sur mon premier tutoriel. On se sert du seuil bas et du seuil élevé. Pour que le Dark Vador soit opaque. Sinon vous voyez, on voit mon T-shirt à travers. On va le mettre comme ça. Ça c'est pour éclaircir l'image de fond. Donc on va déjà voir ce que ça donne par rapport à la couleur de fond. Ça a sombré un peu mon fond. Là on doit être hors raccord. Et maintenant il faut ajuster le Dark Vador. Donc comme d'habitude. Panoramique, regardage d'événements. Donc si vous allez comme ça, ça l'agrandit. Comme ça, ça le rapetisse. Là l'avantage de le rapetir, c'est qu'on voit la différence ici. Avec et sans la retouche. Enfin je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais moi je le vois bien sur mon écran. On va mettre le Dark Vador dans la main. Ici je peux accéder à mon incrustation en dominance. Du coup là vous voyez, si je le baisse, ça fait un carré gris. Il faut que je l'augmente de façon à ce qu'il se fonde dans le décor. Là c'est parfait. Et donc là on remet sur lecture. Voilà, ça n'est beaucoup trop longue. Du coup je vais la raccourcir. Je veux qu'il sorte les deux pouces en fait. Voilà. Donc là pour bien travailler à la perfection, le mieux, enfin la perfection, je me comprends. C'est de zoomer. Vous pouvez travailler image par image. Voilà, c'est impeccable. Donc on va juste rogner un petit bout du début. Et normalement ça devrait être comme je veux. Alors, on va aller ici. C'est dommage, il manque les pieds du Dark Vador. C'est parce qu'après il s'approche de l'écran en taille normale. Du coup là on ne voit plus les pieds. Donc là voilà, ma main se relève. Deux images en arrière. Et on clique ici pour couper la fin. On va aller au troisième effet. Les effets c'est les bim bam boum. Alors c'est pour ça que je travaille avec ce truc désactivé. C'est que sinon si je mets une image avant, ça va me la décaler. Mais ça si vous utilisez souvent ce logiciel, vous connaissez le principe. Donc il doit y avoir un bim. Voilà, là il doit y avoir un bim qui arrive juste ici. Je vais chercher dans mon dossier. Voilà, donc il y a le boom et le bang. On va mettre le boom. Le boom ici. Donc là c'est comme tout à l'heure, comme je vais récupérer le petit effet vert sur YouTube, donc ça vous aurez le lien. On tape tout le générique qui ne sert à rien. Tout ça juste pour voir le boom. Le boom, on ne va pas le garder 20 ans. Donc comme d'habitude, vous avez compris le principe. Incrustation en chromidance. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Là je l'ai désactivé. Je clique la pipette pour prendre le bon vert. Hop, je le réactive. Et voilà, et maintenant il faut que je recadre le boom. Donc le boom, je veux qu'il soit en haut, alors forcément c'est inversé. Alors on va mettre le boom ici. Vous voyez le boom, il doit commencer là, alors ça tombe bien. Comme c'est une scène fixe, on peut couper le début. Boom. Et on va installer l'autre, l'autre c'est le bang. Donc toujours pareil, là c'est moi en fait, je n'ai pas préparé les pistes avant. Donc je me paye tous leurs trucs. Voilà, on va se mettre ici. On coupe le début de la piste. Il ne faut pas bien long, on va couper la fin. On se met là. On remet le curseur dessus pour pouvoir voir l'image. Incrustation en chromie dans Sony, ça vous avez compris. Donc moi je désactive avant, je clique la pipette, je prends la couleur vert, je reclique dessus pour le voir. Ensuite je vais le redimensionner. Donc voilà, on va le mettre en tout petit. On va le mettre ici. Donc si vous avez un grand écran, vous n'êtes pas obligé de vous embêter comme moi. Et moi comme j'utilise une petite résolution, je le mets là. Hop, je mets le bang ici. Donc là c'est pareil. On va revenir en arrière, il faut qu'il commence, Vous voyez, il n'est pas à la bonne place le bang. Voilà, il met le bang là. Et normalement ça doit donner. Boum, bang. Impeccable. Bon après je ne sais pas s'il faut en mettre 50 000 défaits, vous voyez. Moi pour l'instant, je l'utilise avec parcimonie. Donc là c'est le moment que je vous parle de la neige et des billets. Alors. La neige. La neige et les billets et puis là, ce n'est pas des billets, en fait c'est des feuilles que j'ai. Toujours pareil. Alors là vous voyez, je vais couper la bande son parce que tous les effets ont des petites musiques et je n'en ai pas besoin moi. couper la fin. Là normalement vous avez compris le principe. Ça sera une classe d'interrogation, je vous ferai une interrogation. Voilà, on le décoche. Enfin moi je décoche, c'est plus pratique pour moi parce que je me sers de la pipette. Je prends un verre ici. On ne sait pas où parce que vous voyez il y a des petites marques grises là. Ils n'ont pas y être. Si on fait comme ça on les voit bien apparaître. Voilà. Donc ça c'est le problème car c'est des trucs gratuits et ce n'est pas toujours sur un fond vert bien uni. Mais là ça devrait marcher. Et du coup, voilà. En fait la neige, je prolonge l'effet. En fait la neige ne tombe pas, elle vient vers moi. Et je dois avoir un effet avec des billets de banque. Je ne me souvenais pas de l'avoir mis. Non, donc ça ne sera pas les billets de banque, ça sera les feuilles d'automne qui tombent. Je le mets ici. On va couper la fin. Voilà. Comme la dernière fois. Incrustation en chromie dans Sony. Sinon on peut faire l'inverse. On peut essayer en mettant écran vert. Je pense que c'est plutôt écran vert pur. Et ensuite, il faut ajuster un petit peu la molette. Et voilà. Normalement on doit avoir la neige et les feuilles d'automne. Donc la neige. Et les feuilles. Bon là on ne voit pas trop bien parce que c'est une privilégation en qualité bonne. Vous verrez, en fait vous, vous verrez ça en début de vidéo et moi je le verrai à la fin. Donc là par exemple c'est un petit effet avec une Batmobile comme je ne retrouve plus au Gémy mais en Batman qui tourne. et on va aller à la fin de la Batmobile qui est là. Comme d'habitude. Incrustation en chromie dans. Là je ne me suis pas mis au bon endroit. Voilà, il faut que je vais être sur le fond vert. Je clique la pipette. Le verre de base, même pas le verre qui est là, ça c'est l'ombre. Je clique deux fois. C'est la panoramique de recadrage. Donc là la voiture on va la mettre en bas. Vous pouvez aussi l'alterner ici entre la chrominance et le panoramique recadrage. Donc là sur le panoramique vous voyez que la voiture n'est pas assez foncée à mon goût. Normalement on va voir la Batmobile qui me passe devant. Voilà, donc là encore une fois comme je l'ai dit ça ne va pas vite puisqu'on est en privatisation bonne. Donc ça c'est ma vidéo. Il ne manque plus qu'à ajouter une image de fin pour vous cliquer dessus. Et il faut que je refasse l'intro. Donc l'intro ce sera le prochain tutoriel. Alors là c'est l'ancienne intro. Donc je vais couper le son pour ne pas qu'on soit embêté. On va couper le son ici d'ailleurs. Donc là il faut que je vais faire une vidéo où il y aura marqué ici le tutoriel vidéo les trucages ou les effets sur fond vert. Et ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo où je vous montrerai avec quel programme et quel site internet j'utilise pour modifier des petites vidéos qui sont déjà préconçues. Donc il y a des petits modèles gratuits et des modèles payants où j'ai la version payante. Mais c'est sympa. Ça permet de faire un truc un peu classe pour l'intro. Donc on va quand même vérifier on rétrécit un peu tout ça. Ça la piste sonore on va la réduire parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir. Donc les trucages commencent ici. Hop ! Il y a l'explosion nucléaire mais voilà l'explosion en fait n'est pas très nucléaire elle est un peu petite. Là il y a le Dark Vador qui va apparaître dans la main. Boum ! Bang ! La neige ! Les feuilles qui tombent ! Et puis il y a le mobile qui va passer devant. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé vous pouvez laisser un petit commentaire si vous n'arrivez pas trop à comprendre vous avez besoin d'aide. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc un tuto ou un essai de Lego ou des essais de Gadget Geek je dois vous tester des jouets des Gadget Geek Batman il y a aussi des Gadget Geek Doctor Who et des tasses Lego aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup de travail à faire. En tout cas je vous dis à bientôt tout le monde Ciao !